C'est juste que tu ne le vois pas d'habitude. C'est juste que tu ne le vois pas. C'est bon, on a le son. On est bien, on est bien. On est bien. Tout va bien. Le pouvoir nécessite de sacrifice. Hum, ça va le faire. Fusion. C'est pas terrible, mais pas impressionnant. Selectes les skills que tu voudrais avoir. Je l'ai entendu. Il va recevoir un grand nombre de... Alors, laissez-nous commencer. On est en live. Tout va bien. Direct 33 pas. C'est pas terrible, mais pas impressionnant. Tu ne peux pas le faire. Fais attention, parce que ces deux-là, j'en ai vraiment dedans. Non, pas vraiment. Ok. Pouplée. Ah, c'est bon. C'est un niveau de moins pour faire. Acropose. Voilà. C'est pas mal, mais c'est pas impressionnant. C'est choisir l'apprentissage, l'invite. Il va recevoir significatif, je vois. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Unicorn. J'en ai déjà un campain. J'ai besoin d'un croteau. Un oigny. C'est vraiment besoin de ça ? Non, c'est pas bon. Je vais juste voir ce que je peux faire. Tu as changé ta pensée ? Tu voudrais lire le compendium ? Registration ? Tu voudrais registrer ça ? C'est temps de réhabiliter. Je vais les mettre ? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce que je laisse ces pouvoirs s'unitent. J'aime les trucs un peu dégueu. Ok. Résistance à l'appel. Et voilà ! Tu voudrais lire le compendium ? Tu voudrais le registrer ? Tu voudrais le registrer ? Tu voudrais le registrer ? C'est bon. Ah ! Oui. Et après on pourra la draguer épontément. Sans problème. Pour se faire plaisir. Parce que... Voilà ! Retournons dans le monde rêve ! Pour retourner dans le monde rêve ! On a trouvé la salle du trésor, maintenant il faut qu'elle nous laisse rentrer dans la pièce et volontairement mon chat qui pète une durite. La carte est prête, ça a été rapide, j'ai déjà écrit 3 d'entre elles, tu te rappelles. Mais c'est moi qui ai trouvé presque toutes les phrases, tu n'as pas besoin de le préciser. La vraie question ici c'est comment est-ce qu'on va rentrer dans la chambre de Futaba. Je pense que notre leader devrait choisir. Regarde qu'il ne s'avance pas trop maintenant. C'est vraiment à lui de choisir non ? Absolument, on n'a pas d'autre choix que de le laisser porter cela. On compte tous sur toi ? Ouais je sais, comme d'ailleurs. Tu as l'air satisfait. Mais tu as le droit d'avoir cet air satisfait vu tes notes. Le dandy miroir. Un équipement. Le dandy miroir. Plein de problèmes d'adhésif. C'est un vrai miroir. Qu'est-ce que ça peut être Esther ? Vu qu'on est en plein été, je pensais venir à Leblanc demain. Le café est cool et plutôt silencieux. Il est relaxant avec le Sayuri. C'est un endroit paisible. Je pensais venir me relaxer en lisant un livre. Moi je pensais aller m'occuper de Futada. Il y a de l'orage. Du coup vu qu'il y a de l'orage, si à un moment ça s'arrête, on ne voulait pas trop. Merci. Ok, il y a un de tes amis qui est là. Il y a un de tes amis qui est là. Il y a un de tes amis qui est là. Il est juste là quoi. Ah, c'est un retour des dégâts, d'accord. C'est un retour des dégâts, d'accord. C'est un retour des dégâts des dégâts. Je vous laisse l'alimentation de mes amis. Salut. Alors, Bien, alors. Ok. Une fois qu'on lui aura donné, on ira directement au palais. Il n'y aura plus de temps pour la préparation. Donc, soyez sûr d'être prêt. D'accord. Ok. Laissez-moi gérer les enfants. Alors, on est prêt ? Oh, il semble que ce soit mon tour de déverrouiller la porte d'entrée. Désolé, chef. Et comment est-ce que tu vas convaincre Futaban de l'on lui s'est rentré ? Je vais être honnête. Oui, c'est certainement la meilleure façon de faire. Oh ? Tu connais le méthode ? Je pense que le mieux, c'est d'y aller directement. Etabat ne sait pas ce que nous faisons dans son palais, n'est-ce pas ? Toutefois, comme elle sait que nous venons lui voler son cœur, elle va certainement ouvrir la porte et nous laisser rentrer. Hum ? Attends, tu veux dire ? Etabat veut qu'on lui change son cœur. Après tout, elle nous a contactés juste pour cela. Le désir devrait la pousser à ouvrir la porte. Tu as raison. Notre sentiment devrait aller jusqu'à elle, si on essaye de lui parler. Oui ! C'est parti ! Je crois qu'on fout de tabac. Allez, on va lui parler. Ça tombe, Bru ? Un œil ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a ça ici ? Quoi ? Qui es-tu ? Je suis l'autre toi. Est-ce que c'est une sorte d'hallucination ? C'est différente d'habitude. Ou en même temps, continueras-tu à te blâmer toi-même, à t'enfermer loin du monde réel ? Me blâmer pourquoi ? Pour la mort de ta mère. Tu ne penses pas que c'est le moment d'attraper la vérité de ce qui s'est passé ? Ce qui est arrivé devant tes yeux ? Ce qui est arrivé à ta mère ? La vérité ? Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'épandre des voleurs fantômes ? Parce que... Est-ce que tu comptes seulement t'enfermer toi-même et ne rien faire ? Est-ce que tu comptes rester loin de la vraie réalité ? Hey, salut Shiloh ! Désolé, je n'avais pas vu ton message. Je suis un connard. Désolé. Donc, je vais les tuer dans ton monde. Qu'est-ce que je devrais faire ? Hein ? Moi, il me marque deux minutes, c'est pour ça, je suis désolé. On est désolé d'être entré comme ça chez toi, sans prévenir Basse. Il n'y a pas d'erreur. C'est la même porte que dans le palace. Bonjour Futaba. Tu es là, n'est-ce pas ? S'il te plaît, réponds-nous. Je doute qu'elle va répondre. Alibaba, nous savons que tu es là. Ce n'est pas grave si c'est dans le message de chat, juste réponds-nous. Ça ne fait pas grave si tu nous parles par les messages, mais réponds-nous. C'est pas grave si tu es là. C'est pas grave si tu es là. Vous auriez dû me dire que vous comptiez venir. Pour voler ton coeur, nous avons besoin que tu ouvres cette porte. On ne peut pas changer ton coeur autrement. L'autre toi dans ton coeur nous a dit que tu devais l'ouvrir. profond de ton coeur, tu veux l'ouvrir, n'est-ce pas ? C'est bon. Nous essayons d'ouvrir notre promesse, mais tu es la personne qui nous résiste. 10 secondes. C'est trop court, au moins en minutes, quoi. Bien, mais si Boss arrive, on va devoir fracasser la porte à coups de pied. Le temps est passé, Alibaba. Le temps est passé, Alibaba. Très bien, je vais vous ouvrir. On doit faire changer sa vision du monde. Il vaut mieux être totalement sûr que désolé. Donc elle doit être celle qui nous invite à rentrer. Futaba, s'il te plaît, ouvre la porte. Ok, on a plus qu'à rentrer. Qu'est-ce que c'est ? La science médicale, la technologie de la information, la biologie, la psychologie... Ce sont tous des livres techniques. Elle reste enfermée dans une chambre comme celle-là tout le temps ? Où est Futaba ? Où est-elle qui pourrait se cacher ? Le placard ? Elle va se glisser dans la fin de la piscine. Elle va se glisser à la piscine. Même si cette porte s'ouvre, nous serions fermés encore une fois à l'intérieur. J'espère qu'une barrière ou quelque chose s'est formée juste devant le trésor maintenant. Ça fait pas beaucoup de sens, expliquez-vous ! Wow, elle part ! Nous avons besoin de changer votre cognition. Si nous le faisons, nous ne pouvons pas rouler ton cœur. Tant que nous ne l'aurons pas fait, nous ne pourrons pas rouler ton cœur. Je doute qu'elle le comprendra même si nous l'expliquions. Donc en gros, ma vision du monde vous garde loin du cœur de mon monde cognitif ? Huh ? Elle l'a compris ? Qu'est-ce que tu sais à propos de tout ça ? Qui es-tu ? Pourquoi est-ce que tu te fais appeler Alibaba et rend les choses beaucoup plus compliquées ? Si tu voulais de l'aide, tu aurais pu juste nous le demander. Parce que j'étais... embarrasé. Huh ? Oh, mon mal, je n'ai pas compris. Hmm, parce que j'étais embarrasé. Je pense que je comprends. Pour demander à quelqu'un d'aide à quelqu'un, ce n'est pas si facile. Futaba, peux-tu nous en dire plus ? Comment tu sais à propos du monde cognitif ? Parce que je savais. Parce que je savais. Oh, ça me rappelle. Le boss parlait de la cognition ou quelque chose avant, n'est-ce pas ? Tu penses que c'est lié à la façon dont cette femme ne cesse de l'interroger ? Peut-être que sa mère était recherchée cette science cognitive qui a été mentionnée ? Cognitive science avec le PSI devant, moins science, plus supernatural, c'est important. Cognitive science avec un PSI devant. C'est pas une science, c'est une science. Il y a beaucoup moins de science et beaucoup plus de supernatural, de magie, de... de termes imaginaires. C'est important. C'est important. En tout cas, on a réussi à attirer son attention. Il semblerait qu'on ait choisi les bons termes. Donc... Cognitive... Science ? Qui t'a dit ? Qu'est-ce que ta mère travaillait ? Please, dites-nous. Qu'est-ce qui est arrivé ? Elle n'est pas répondu. On ne devrait pas faire ça plus tard ? Elle semble avoir traversé quelque chose dans le passé. C'est vrai. Elle a dit des choses comme... mourir. Attendez. Utaba-chan. Tu as vraiment tué ta mère ? Wow, ton moron ! Eh, espèce d'idiote ! Sa mort n'était pas un accident ? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé ? Une... 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 Une dépression... due à sa maternité ? A son rôle de mère ? Est-ce que c'est vrai ? Anne. On a vu ce que ton cœur est comme... mais on n'est toujours pas encore de savoir quelque chose. On a vu la forme de ton cœur, mais... on n'arrive pas à tout comprendre. La mère dont Boss nous a parlé est totalement différente de ta cognition. Nous voulons entendre la vérité de ta bouche. Nous voulons entendre la vérité de ta bouche. Ma... ma mère... était... la... 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 celle qui l'a tuée était... Celle qui l'a tuée était... C'est possible qu'elle ne puisse plus se rappeler vu que son cœur a été distordu. Je suis si désolé, Futaba-chan. Je... Hum... beaucoup s'est arrivé, donc... je suis désolé. Là ! Maintenant, volez-le ! Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup ? Allez, dépêchez-le ! On est venu à moller ton cœur, mais pas là tout de suite, dans l'instant. Tout ce que vous devriez faire, c'est... ouvrir la porte de ce placard. Je suis désolée, nous t'avons fait entrer à la conclusion, mais tu n'as pas besoin de rester comme ça. Je vois... Elle est retournée ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez essayé de me piéger ? Non, s'il vous plaît, écoutez ! Il y a une raison pour laquelle nous avions dû faire cela. Elle est consciente du monde cognitif, mais il semble qu'elle ne comprend pas comment un changement de cœur se passe. Hum... Futaba... Qu'est-ce que tu connais du monde cognitif ? Ça va être dur ! Non, non, on va réussir à voler son cœur, ne vous inquiétez pas ! Je sais qu'il y a un autre monde basé sur la vision du monde, sur notre vision du monde, mais je ne sais pas trop comment y aller. Et vous allez y aller ? Vous avez dit que vous aviez vu mon cœur avant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous faites ? On utilise une application pour téléphone portable. Une application ? Oui. En entrant les informations nécessaires, nous pouvons aller dans le monde cognitif. Un nom, un endroit et une distorsion. Ces trois. Donc dans ce cas, Futaba Sakura, Sojiro Sakura House et... Futaba, tu n'aurais pas cette application, n'est-ce pas ? Euh... Je ne sais pas. Merci à Dieu. Ok, alors. Pouvez-vous m'emmener avec vous aussi ? Non. Eh, j'ai d'accord. Laissez-nous ça. Alors, je vous laisse vous en occuper. Bon. Et tu n'as pas intérêt à oublier notre promesse, n'est-ce pas ? Ah oui, j'ai oublié. Le trésor ne va pas apparaître si on ne te fait pas lire cela. Hum ? Une carte ? Hein ? Une carte ? C'est celle que tu as préparée. Laisse-la. Je ne peux pas lire, c'est trop dark. Tu peux juste sortir. C'est embarrasant. Quoi ? Je vais faire en sorte qu'elle la lise, donc allez-y. Futaba, sois sûr de la lire, d'accord ? Ok. Voyons voir. Futaba Sakura a committé un grand mal de déroulage en sloth. Futaba Sakura a commis le grand crime de se laisser tomber dans... Sloth, ça veut dire salope, non ? La paresse. Pas de tout à fait pareil. Ça ne doit pas s'écrire pareil, salope. Enfin, voilà. Nous vendrons chaque morceau de son désir distordu. Non, je vais mourir. Non, je vais mourir. Très bien. Ah ! Ah ! Ah ! Kitty, vous encore ? Le chat ? Toi encore ? Le chat chanson. Elle n'est pas trop mignonne franchement, Futaba. À vous, Chilo ! À vous ! La sécurité du palais est tellement haute que je peux la sortir d'ici Tout à bas est prête à se faire voler son coeur alors Qu'est-ce qu'on attend ? Quelque chose à propos de cet endroit est vraiment inhabituel T'as vu ? Toutefois il y a quelque chose que nous ne savons pas Et nous avons envoyé la carte Quoi qu'il arrive on doit voler le trésor quoi qu'il en coûte Et ouais parce qu'on n'a plus foi maintenant On est obligé d'avancer Vu qu'une fois la carte envoyée on ne peut plus la renvoyer Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des personnes qui sont capables d'avoir mûri et s'excuser En général les gens changent On dit souvent que les gens ne changent pas Mais en fait l'expérience fait que Des choses que l'on a fait dans le passé Nous reviennent plus clairement un jour Et on se prend dans la face le fait qu'on a mal agi Donc il y a des gens qui peuvent changer Il y a des gens qui ne comprendront jamais rien Soyons honnêtes aussi Il y a des gens qui changent Et ça c'est cool en effet J'espère qu'elle a lu la carte J'espère qu'elle a lu la carte Après tous les problèmes qu'on a traversé Elle a intérêt à l'avoir lu Et oui ça s'est ouvert Et oui Futaba a ouvert la porte elle-même En tout cas le trésor est de l'autre côté Finissons-en Incroyable ! Ici ! Je peux me sentir J'ai quelque chose J'ai quelque chose Lucas Oh oh ! Eux c'est de la glace si je veux Trompe pas Donc ils font qu'on utilise Iyozuke Ou alors ? Bufu ! Bufu ! C'est cool Joker ! Allez Yozke ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'arrive à penser qu'à ça, je suis désolé. J'en avais un aussi, là, sur la left, que j'ai réussi à faire péter. Je déteste ça. Faire péter. C'est parti ! On est level 39. On a un nouveau talent. Flotto ! Tétraja ! Tétraja, c'est une barrière nanana... La barrière électrique ! ... 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 Je préfère être au frère Reveillez votre forme Vivre comme un sud Je l'ai si je pouvais Les skills ne vont pas faire quelque chose On va changer nos métodos Persona Pas ça Les skills ne vont pas faire quelque chose On va changer nos métodos Persona Je suis prêt C'est parti C'est parti Je vais bien Je vais finir C'est mon autre self C'est pas dur Je peux croire ça Je t'ai trop récloé. Je vais te retourner et me concentrer sur le support. C'est le temps. Là. J'ai pas de jouer à mort n'est pas facile. Tout le monde, j'ai besoin de votre aide. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Tu vois bien que je suis là. Je ne vais pas... Laissez-le. Ah, merci. Merci. Je suis fou. Je suis fou. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. Sous-titrage ST' 501 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 Ça se passe bien, hein ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit rush mode pour ne pas avoir à appuyer sur le bouton. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, vous venez de voir ce que va faire Futaba dans les combats. Futaba n'est pas un monde actif au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se battre avec moi. Ton talent se passe ailleurs. Son talent, c'est d'agir sur des buffs, sur des choses comme ça pendant le combat. Futaba ! C'est incroyable ! Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est très proche de la peau. Autre chose vient de se rencontrer ? Maman ? Maman ? Huh ? Futaba, merci d'avoir choisi de te rappeler la vraie moi. Je suis désolée d'avoir été si égoïste. Maman ! Ne viens pas par là. Ce n'est pas là que tu es censé être, n'est-ce pas ? Mais je peux enfin te revoir ! Est-ce que tu vas être égoïste une fois de plus ? Hum, je... Je t'aime, maman ! Je t'aime aussi, Futaba. Je t'aime aussi, Futaba. Je t'aime aussi, Futaba. Maintenant, il faut que tu ailles. Oh, c'est vrai, Majed. Où est-ce que tu vas ? Home. Je sais comment utiliser l'application maintenant. Oh, c'est vrai. Elle vient de partir. Cette fille marche sous le rythme de ses propres pas, n'est-ce pas ? C'est comme si tu veux parler. Mais si on l'avait de notre côté... Attendez, qu'est-ce que son trésor ? Ah oui, on a failli oublier. C'est vide ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était pas censé être là ? Futaba elle-même était le trésor. Et elle est partie, donc bien sûr c'est vide. Merde, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le monde est en train de s'écrouler. Le monde est en train de s'écrouler. La vraie personne est rentrée dans son propre palace. Mais elle s'est éveillée dans son propre palace, mais elle s'est éveillée pendant qu'elle était là. Cet endroit va s'effondrer dans une ou deux secondes maintenant. Nous avons accompli notre mission si son palais est en train de trembler, on devrait y aller. Ça serait sage. Il est en train de nous rattraper. Il est en train de nous rattraper. Non, il est en train de nous rattraper. Je sais, je sais, je... On vient de me rentrer dans les fesses. Là, c'est vrai que la DVD elle ferme. Et on a passé le moment what the fuck du jeu. Hey, les gars, vous êtes toujours en vie ? Je pensais que j'allais mourir et... Hey, je pensais que j'allais mourir. Hey, est-ce que tu vas me laisser partir ? Ah, désolé. Pas encore. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites ici ? Ça me rappelle, où est Futaba ? Qu'est-ce qu'il y a avec Futaba ? Oh... Oui, on est venus jusque là. Pourquoi ne pas apprécier un bon café ? Oh, c'est une bonne idée ! C'est bien, mais... Je n'ai pas soif. Oh, j'ai presque oublié. Il faut que j'aille vérifier quelque chose. Il faut que j'aille vérifier quelque chose. Allez-y d'abord, les gars. Oh, ok. J'ai compris. Allons voir Futaba. Lutava ? Ça va ? Tu peux m'entendre ? S'il te plaît, dis quelque chose ! S'il te plaît ! Est-ce que ça serait notre faute ? Est-ce que c'est parce qu'on a vaincu sa mère monstrueuse ? Non. C'était rien d'autre qu'une créature cognitif créée dans son esprit. La détruire ne peut pas causer la mémoire de la mémoire, ou la mettre un burden physique sur elle. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Hé, tu ne connais pas un docteur ? Tu le connais. Tu peux les contacter ? Une visite à la maison va te coûter cher, tu sais. Qu'est-ce qu'elle va nous coûter ? C'était une blague. Alors, euh... Comment est-ce qu'elle va ? Le calme, la température et la pression de sang sont tout normales. Il n'y a pas de abnormalities ocular. Tout va bien. Je ne suis pas sûre pourquoi, mais il semble que cette fille est dans un genre de stupor. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que cette jeune fille soit... euh... très fatiguée. En plus, elle manque muscle pour son âge. Je doute qu'elle a aussi beaucoup de stamina. Je vois. Le rebond après son réveil a dû être trop dur. Il y avait aussi plusieurs situations anormales. On ne peut simplement pas garder le silence à propos de tout ça. On doit appeler le boss. Est-ce qu'il ne va pas comprendre nos identités ? Encore. On devrait lui dire avant. Alors on le fait chercher. Je pense que ça serait le mieux. Laissez-le savoir c'est vraiment la seule option qu'on a. J'imagine qu'on ne peut pas faire autre chose. Juste gardez les circonstances qui se trouvent à ça un secret. Ok ? Hey, Futaba ? Hey ! Oh mon dieu. Hum... Alors... Pourquoi vous avez l'air si inquiets ? C'est la condition de Futaba-chan ? Quoi ? C'est ça ? Non, ça arrive assez régulièrement. Elle a dû utiliser toute son énergie. C'est comme si elle a disparu des batteries. Je pense que ça arrive parce qu'elle n'a pas assez d'exercices. Quoi ? Elle reste comme ça pendant quelques jours à chaque fois que ça arrive. Je vais m'assurer qu'elle s'en repose beaucoup. Je vais fermer le magasin. Je vais garder un oeil sur elle. Je vais fermer le magasin. C'est dur de dire comment je me sens là tout de suite. Ouais... Je me sens assez frustré. Je suis heureux qu'elle est bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire à propos de Medjad ? Elle se réveille. Elle se réveille. Medjad... Je suis fatiguée. Je vais dormir un peu. Elle s'est remormie encore. Utaba-chan ! Pour un peu ? Qu'est-ce qu'elle compte dormir ? On ne devrait probablement pas la réveiller. Et on ne devrait certainement pas la réveiller. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop tard pour nous trouver un autre hacker. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre qu'elle s'éveille. C'est bon, il reste un mois bientôt. Ça devrait aller. Elle ne va pas dormir un mois. Une fois que connaissant le jeu, c'est possible. À ton avis, qu'est-ce que Medjad va faire ? C'est assez dur de le dire. Les gens auront des problèmes si on n'arrive pas à nettoyer ce problème. Je pensais qu'un groupe de hackers internationaux pourrait nous cibler. Est-ce qu'on devrait vraiment les ignorer ? Si seulement. J'imagine que ce serait plus facile s'il y avait une autre option. Quoi qu'il arrive, il nous faut une autre mesure. Notre seule chance, c'est Ali Baba. Elle ne sera peut-être pas capable de s'en occuper dans son état. J'imagine qu'il va falloir réfléchir à d'autres façons. Il va falloir trouver autant de solutions que possible. Vu qu'on a encore un peu de temps, on devrait chercher quelque chose d'intéressant. Un card aussi a fait un live. Un card aussi a fait un live. est-ce que les voleurs fantômes ont commencé à bouger est-ce qu'ils vont les ignorer je suis sûr qu'ils sont en train de travailler sur le sujet on va avoir tous des problèmes s'ils ne font rien j'aimerais qu'ils aient déjà fait ce qu'il faut alors où on est de nos confidants j'en ai pas loin mais on va sauvegarder et on garde ça pour demain je vous remercie d'avoir suivi ce live on se retrouve demain pour plus d'aventures nous avons commencé à voler le coeur de futaba il nous faut maintenant la séduire monter niveau 10 sortir avec elle lui faire l'amour, se marier avec elle, lui faire des enfants, tout ça quoi à demain c'est trop chaud voilà